Le marché parisien monte ce midi, soutenu notamment par la très solide publication de PSA. Et à Donneret flampe de 12%. Le groupe affiche sa confiance pour 2018. Et il s'attend à dépasser cette année ses objectifs de croissance organique fixés à moyen terme. Ça monte aussi pour Michelin après des résultats semestriels globalement conformes aux attentes du marché. Et puis le fabricant autrichien de composants électroniques AMS a rassuré sur ses perspectives au troisième trimestre. Et à Paris, ST Microelectronics en profite. A l'inverse, Veolia Environnement ferme la marche au sein du CAC 40. Le titre pâtit des changements effectués dans sa gouvernance. Et Peugeot joue les vedettes à Paris en tête du CAC 40 sur un gain de plus de 10%. La firme a dévoilé des résultats de très bonne facture pour le premier semestre 2018. Résultat caractérisé par une marge opérationnelle record dans la division automobile. et par un rétablissement des profits pour Opel Vauxhall. Le constructeur automobile profite toujours de l'engouement pour ses très rentables SUV. Et puis Opel Vauxhall, donc l'ancienne division européenne de General Motors, elle a atteint un bénéfice opérationnel courant de 502 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année. Fin de ce flash, je vous donne rendez-vous à 18h pour le point de clôture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...